Alors, le choix, c'est un choix tactique, puisque Théo avait fait encore un bon match contre la Nouvelle-Zélande sur le dernier stage. Après, on avait décidé de mettre un peu de pressing et beaucoup de pression haute. On avait besoin de vivacité sur ces postes-là pour aller chercher et fermer les couloirs. On s'attendait à avoir Abid à l'arrière-gauche qui était titulaire, mais il avait une petite blessure. Donc, on avait voulu mettre un peu plus de vivacité dans les phases de pressing pour justement avoir gagné ce rapport de force de pressing haut et de nous installer directement chez eux. On sait que Théo est plus un joueur de pied, Meshac est plus un joueur de vivacité. Donc, on avait décidé sur les 15 premières minutes d'aller les presser, même de manière des fois un peu désorganisée, mais de leur mettre une tension assez haute pour les laisser chez eux. C'est ce qui s'est passé. Et puis, de toute manière, c'est comme j'ai dit aux garçons, à la mi-temps, on a un temps faible sur toute la première mi-temps. On n'arrive pas à le valider parce qu'on a une ou deux occasions, mais pas totalement franches, mais on a la possession de la possession. C'était juste une question de temps. Et puis, de ramener aussi un peu plus de pied, un peu plus de qualité dans l'entrejeu technique. C'est ce qui s'est passé avec Théo. Mais c'est souvent les équipes qui gagnent ou les équipes qui sont dans des rushs positifs comme nous à l'heure actuelle, parce qu'on a encore une victoire en match officiel. C'est souvent le banc qui fait la différence. C'est vraiment la plus grosse qualité qu'on avait par rapport à notre adversaire aujourd'hui. C'est l'effectif global, quand vous voyez l'effectif qu'on a sur le banc par rapport. Hier, on avait fait une petite opposition, entre guillemets, de veille de match. Quand vous voyez, les deux équipes, elles sont de niveau égal, pratiquement. Donc, ça nous laisse la possibilité de faire ces choix tactiques-là et de ne pas être indépendants d'un seul joueur. Donc, voilà. Pareil, on avait décidé de... Alors, ils avaient un côté droit avec Caïta, qui joue au TP Mazembe, qui est très, très offensif. C'est aussi pour ça qu'on avait préféré avoir un arrière-gauche un peu plus défensif que Vital, qui est de pied également un peu plus offensif. C'est un choix, un choix. Après, ils ont été bien, mais à l'image de l'équipe. En sachant qu'on a, je pense, 70-80% de possession. Donc, forcément, quand on est défenseur, c'est plus facile de faire moins d'erreurs quand on a le ballon. Il faudra même reposer cette question quand on sera dans des temps faibles ou des équipes qui vont venir nous acculer. En tout cas, je suis satisfait de leur performance, comme je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe sur le plan défensif. On avait changé la défense et il y avait quelques blessés. La réalité, c'est que sur les sept derniers matchs, on a pris deux buts, dont un pénalty en dernière minute contre la Nouvelle-Zélande. Donc, on est quand même assez solide. On part avec un clean sheet. Aujourd'hui, j'allais dire que la victoire est méritée et logique sur l'ensemble du match. Mais ça reste un match à domicile contre la Mauritanie. On se devait de gagner. On n'a rien fait d'exceptionnel. Mais c'est vrai que ça nous lance bien dans la campagne. Maintenant, il faut bien récupérer. Oui, c'est comme je l'ai dit. Ça fait partie d'une stratégie globale. Après, un entraîneur et le staff, je ne suis pas tout seul à faire les choix. Il y a le staff, mais la réalité, c'est la qualité des joueurs qui rentrent. C'est ça, la qualité. Parce que vous pouvez faire les choix, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Il faut leur tirer leur chapeau. Après, nous, on a du recul. On a notre expérience. On a ce vécu qui fait qu'on a déjà été confronté à certaines situations comme on a été là. Donc, on progresse aussi au niveau de match en match. Mais globalement, c'est surtout un état d'esprit global qui fait qu'aujourd'hui, ils savent qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable. Moi, en tant que coach, je suis encore très, très content qu'on puisse changer la défense et qu'on prenne en face un clean sheet. Ça veut dire que ça va remobiliser tout le monde. Vous savez qu'on avait 26 joueurs sur ce regroupement-là. À la Cannes, je ne vais pas en prendre que 23. C'est comme ça. J'aimerais bien en prendre plus, mais je ne pourrais pas. Donc, nous, dans nos choix, c'est bien que tout le monde puisse se montrer. Ce qui a été le cas, il faut savoir donner la chance. C'est ça qui est important, ne pas avoir peur de donner la chance. Et sur les dernières années, sur la dernière année qu'on a fait, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont eu leur première chance, leur première chance, à l'image de Bongbonda qui a vu sa première titularisation en Mauritanie, par exemple. Donc, c'est ça. Il faut, à un moment donné, l'accepter. C'est comme ça. Mais il y a un bon rush positif. Il faut surtout ne pas manquer d'humilité et bien récupérer parce qu'on aura un autre match à jouer qui sera totalement différent dans des conditions qui seront bien différentes.